Je suis bibliothécaire, agent SNCF, retraitée, je suis preneur de beaucoup d'informations, citoyenne, engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. La communauté de communes Touraine-Est-Vallée, plus de 40 000 habitants sur 10 communes, bord de la Loire et le Cher, entre vignes et sites patrimoniaux. Ce soir-là, à la Ville-aux-Dames, ces habitants citoyens participent à leur premier atelier live, plus de 3 heures pour apprendre, débattre autour de la transition énergétique. Le programme, 4 ateliers, ouverts à tous les habitants du territoire. Qu'est-ce que j'attends des ateliers ? D'apprendre des choses. Essayer de trouver des solutions positives pour un avenir durable. On a peut-être des idées nouvelles et on verra ce que ça va apporter. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir voir au niveau local ce qui pouvait être mis en place. Il y a déjà eu quand même pas mal de démarches de fête localement, mais il y a encore plein d'idées, plein de choses qui peuvent être développées. L'attente, c'est de pouvoir démarrer un projet. Le premier atelier, on remet un peu les bases, on fait un jeu sur l'énergie. Le deuxième atelier, on se répartit. Soit vous voulez vraiment travailler sur des projets d'énergie renouvelable, soit vraiment de sobriété. Et là, les groupes commencent à parler. L'atelier 3, c'est une visite de site. On va sur le terrain, soit sur de la production énergétique, soit sur de la sobriété. Et l'atelier 4, concrètement, comment on s'organise pour monter ces projets ? Le projet LIFE est initié par l'Europe avec une seule expérience pilote en France, en région centre Val-de-Loire. Ce projet est cofinancé par la région, l'ADEME, énergie partagée et neuf autres partenaires. C'est une vraie satisfaction, une vraie fierté de voir qu'il y a dans chaque territoire plusieurs centaines de personnes qui s'intéressent à ces questions et qui viennent prendre du temps. Là, clairement, l'objectif, c'est de donner la parole aux habitants et aussi leur donner un peu les outils pour qu'eux-mêmes construisent des actions. Une soirée dans la bonne humeur, ce qui est intéressant quand on parle d'écologie, parce que parfois ça peut être plombant, là ce n'était pas le cas. Collaboratif. La dynamique. Force du groupe. Voilà, j'ai appris des choses ce soir, et puis j'ai envie de revenir. L'idée après cet atelier, c'est de pouvoir être un collectif qui fait des choses et qui avance. Ça peut répondre en tout cas à bon nombre de nos questions et structurer véritablement nos projets. Au fil du temps, on arrive à faire plus d'économies, à changer nos façons de faire, nos façons de vivre, qui fait qu'on aura peut-être un héritage pour nos enfants qui sera un peu meilleur. Objectif du territoire Touraine-Est-Vallée à l'horizon 2030, multiplier par deux la production d'énergie renouvelable par rapport à 2015 et diminuer la consommation énergétique de 25% d'ici 2030 par rapport à 2008. Je suis plus sensible au projet de l'habitat, notamment l'habitat partagé. La mobilité de façon générale, moi j'aimerais bien me passer d'une de mes voitures par exemple. C'est sur le volet sobriété énergétique que le groupe a réfléchi et veut initier des projets. Un objectif concret, ce serait de produire une énergie citoyenne sur notre territoire. Les ateliers climat ont déjà été déployés sur six territoires en 2022, autant en 2023. Moi je crois effectivement vraiment à la force des citoyens et après que ce soit accompagné par les politiques, j'espère aussi. En s'y mettant tous, il y a moyen de faire émerger des choses intéressantes. Notre objectif c'est bien d'aller accompagner 18 territoires en région Saint-Vall-de-Loire. On est convaincus d'une chose, les transformations écologiques sont telles et tellement importantes qu'elles ne pourront pas se faire s'il n'y a pas l'ensemble des acteurs de la société qui agissent. Et on fait le pari que c'est à mettre en mouvement, à mettre en action tous ces gens-là qu'on réussira à avoir des projets fructueux dans les territoires.